L'une des raisons pour lesquelles la plupart des chercheurs éprouvent tant de difficultés à se consacrer à une véritable pratique de méditation et de concentration résident dans le fait qu'inconsciemment ils redoutent la perte de leur individualité ordinaire, de crainte de ne plus se reconnaître. Ils sont ainsi, continuellement, attirés vers les états d'êtres qui leur sont familiers et qu'ils prennent pour un terrain sûr en eux-mêmes. Si l'aspirant est suffisamment sérieux dans son désir de se connaître, il va lui falloir constater combien, surtout au commencement de son engagement dans une voie spirituelle, il est, d'une manière qui lui échappe généralement, soulagé et même content de se retrouver tel qu'il se connaît ordinairement lorsqu'il interrompt sa méditation. Il ne réalise peut-être pas encore assez la nécessité impérative pour lui d'arriver, durant sa méditation, à découvrir et à se familiariser de son vivant avec l'état originel d'où il a émergé et dans lequel il sera réabsorbé après sa mort physique. Car, après avoir quitté son corps, il sera trop tard pour qu'il comprenne ce qui lui arrive. L'état dans lequel il se trouvera alors lui semblera comme un profond néant terrifiant dans lequel il se sentira aspiré avec impuissance et en lequel il aura l'impression de disparaître à jamais. Il lui sera impossible, à ce moment-là, d'appréhender que ce qui lui apparaîtra comme un néant n'est pas un rien, mais au contraire un état d'être éthéré qui contient le tout. Chaque nuit, lorsque l'homme se perd dans son sommeil nocturne, il dispose, s'il veut s'en donner la peine, d'un indice lui permettant de comprendre quelque peu ce qui lui arrivera après la dissolution de sa forme corporelle. Quand il dort, l'univers ainsi que ses biens terrestres, son individualité coutumière et son corps n'existent plus pour lui. Il perd son nom, la manière dont il se conçoit habituellement, sa forme et même la notion de temps. La vie à travers laquelle il est passé, depuis sa plus tendre enfance, se trouve également entièrement oblitérée. C'est comme s'il ne l'avait même jamais vécu. En quel état énigmatique est-il alors si mystérieusement transformé, un état se révélant une précieuse indication grâce à laquelle il lui sera possible d'accepter la perte de son individualité ordinaire durant sa méditation également ? Ce n'est que lorsque la concentration de l'aspirant sera devenue très aiguisée qu'il pourra parvenir à descendre suffisamment en lui-même pour être plongé dans une profonde méditation. Il sera alors métamorphosé en un état d'être d'une extrême transparence énigmatique grâce auquel il lui sera possible de rejoindre d'autres dimensions non spatio-temporelles, inaccessibles à ses organes sensoriels limités et impossible à connaître dans son état habituel de se sentir et d'être et surtout qu'il reconnaîtra avec révérence s'il est suffisamment prêt comme étant son essence primordiale, un état que les bouddhistes et les hindouistes dénomment le nirvana. En ce qui concerne la méditation proprement dite, l'aspirant a besoin pour sa concentration de plusieurs supports sur lesquels s'appuyer simultanément. Il lui faut se concentrer à la fois sur un certain son audible à l'intérieur des oreilles et de la tête appelé en Inde le nada, sur le mouvement de son abdomen dans l'inspire et l'expire et sur la sensation corporelle globale. Afin d'aider l'aspirant à reconnaître le nada, celui-ci peut bien qu'inadéquatement être comparé au doux sifflement de vent dans la plaine ou au bruisement continu des vagues au bord de la mer auxquelles se superposent des ultrasons de plus en plus subtils. Le chercheur constatera qu'au fur et à mesure que sa concentration s'intensifie, ce son devient mystérieusement plus strident, constituant ainsi une sorte d'instrument de mesure grâce auquel il pourra mieux évaluer le degré et la profondeur de sa concentration, à la fois pendant sa méditation ainsi que lorsqu'il tentera d'effectuer un exercice spirituel dans les turbulences même de la vie extérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada